Le premier principe c'est Ainsi, qu'est-ce qui amène les gens à vous aimer ? C'est une question. Qu'est-ce qui est à la base ? Qu'est-ce qui fait que les gens vous aiment ? Qu'est-ce qui motive les gens à vous aimer ? Que vous devez développer les qualités Et vous devez étouffer les défauts, étouffer les erreurs Ces qualités, n'est-ce pas, ils s'approchent sans problème Les qualités peuvent permettre aux gens de vous suivre Par les qualités, vous pouvez sauver les vies humaines Par les qualités, n'est-ce pas, vous pouvez résoudre les conflits Par les qualités, n'est-ce pas, vous pouvez faire sortir un homme du péché Parce que vous avez des qualités Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mères Écoutez, si tu ne sais pas comment on vole Mais tu t'es fait ami d'un voleur Même après dix ans, il va voler Ok, bien aimé dans le Seigneur Nous bénissons Nous bénissons le nom de Jésus Lui qui nous donne la vie Lui qui nous protège Lui qui permet encore Qu'on partage avec vous Aujourd'hui Sa parole Et puis nous ne cessons pas à bénir la voix La voix céleste Avec le frère Alvi La voix céleste qui nous donne Des occasions, des opportunités Qui nous permet de partager avec vous La parole de Dieu Aujourd'hui Nous allons commencer Un autre enseignement Un peu différent Des cellules de la foi De la foi passée Et nous allons commencer A partir d'aujourd'hui Nous allons commencer à énoncer Quelques règles utiles A la vie sur la terre Je disais que Nous allons commencer aujourd'hui A énoncer quelques règles Quelques règles qui sont utiles A la vie sur la terre Parce que Nous ne vivons pas Dans les cieux Mais nous vivons sur la terre Alors Il y a quelques règles Que nous allons voir Quelques règles qui sont utiles A la vie de l'homme sur la terre Et nous les commençons A partir d'aujourd'hui Et nous continuerons La fois prochaine Alors Je vais lire Matthieu chapitre 7 Verset 12 Matthieu chapitre 7 Verset 12 La Bible dit Tout ce que vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Faites-les Demain pour eux Car c'est la loi Et le prophète Tout ce que vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Faites-les Demain pour eux Car c'est la loi Et le prophète Ça C'est la parole De Jésus Et C'est ce que Le Christ Est en train de prononcer Mais je voudrais D'abord Essayer d'expliquer Les contextes De ces versets La parole Sort de la bouche De Jésus Mais C'est C'est une parole C'est C'est un texte Qui existait Avant La naissance De Jésus Donc je voudrais dire Que Jésus N'est pas La première Personne Qui a dû Prononcer Ces paroles Que nous lisons Dans Matthieu Chapitre 7 Verset 12 Quand il dit Tout ce que vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Faites-les Demain pour eux Car c'est la loi Et les prophètes Le texte Ici Existait déjà Dans les écrits Rabbiniques Dans les écrits Rabbiniques Là nous sommes Dans le judaïsme Donc Jésus A trouvé Les textes Dans la loi Rabbinique C'est à dire Que ce sont Des rabbins N'est-ce pas Ce sont Des rabbins Et des juifs Qui utilisaient Ce texte Et Même Chez Même dans les Chez les bouddhistes Même chez les bouddhistes On retrouve Les mêmes textes Donc là Je parle Du judaïsme Et je parle De jif Et je parle Aussi Des bouddhistes Le jif Utilisait Ce texte là C'est que Vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Faites-les Demain pour eux Cela A été déjà Écrit Dans les écrits Rabbiniques Et chez les bouddhistes Aussi On en trouve Maintenant Qu'est-ce que Le Christ a fait Le Christ a récupéré Cette parole Rabbinique Pour les valoriser En rendant Ces textes Une règle d'or Une règle d'or Qui peut permettre A quelqu'un De bien vivre Sur la terre C'est-à-dire Il a trouvé Il a trouvé Que ses paroles Étaient bonnes Ses paroles Étaient exactes Alors maintenant Le Christ va Simplement répéter Ce qu'il a trouvé Dans la loi Rabbinique Ce que Nous avons lu Dans Matthieu Chapitre 7 Verset 12 Ce que vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Faites-les de même Pour eux Donc Jésus Ne l'a rendu Qu'une règle d'or Qui peut permettre A l'homme De bien vivre Sur la terre C'est-à-dire Que si vous voulez Vivre sur la terre A tant que Vous êtes humain Et vous vivez aussi A côté de vos semblables Ce que vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Vous êtes aussi Obligé N'est-ce pas De le faire Pour eux C'est-à-dire Si vous voulez N'est-ce pas Que vous soyez Aimé Des autres C'est que Vous vous devez Aussi commencer A aimer Mais si vous haïssez Et que vous voulez Que les gens vous aiment Ça ne marche pas Donc Jésus A rendu Ce verset Qui est un texte rabbinique Jésus Va le rendre Comme une règle d'or Une règle d'or Qui peut permettre A une personne A un individu A un monsieur A une madame De bien vivre Sur la terre C'est pourquoi Je disais Que nous allons Énoncer A partir d'aujourd'hui Quelques règles d'or Qui sont utiles Pour la vie Et à partir De ces textes rabbiniques Donc Les Christ A valoriser Nous allons Soutirer Quelques principes N'est-ce pas Comme je disais Qui peuvent Permettre A l'homme De bien vivre Sur la terre Et le premier Le premier principe C'est Le premier principe C'est Ainsi Qu'est-ce qui amène Les gens A vous aimer C'est une question Qu'est-ce qui est à la base Qu'est-ce qui fait Que les gens vous aiment Qu'est-ce qui motive Les gens A vous aimer Et ça C'est un premier principe Et aussi Un principe N'est-ce pas Qui demande A chacun de nous De réfléchir Qu'est-ce qui pousse Les gens A vous aimer Qu'est-ce qui influence Les hommes A vous aimer Pourquoi vous êtes Entouré des gens Pourquoi les gens Vous apprécient Pourquoi Les gens Vous jettent De fleurs Pourquoi vous Vous sentez aimé Il y a des Bon Il y a des jeunes filles Qui vous aiment Il y a des papas Qui vous aiment Il y a des mamans Qui vous aiment Et dans les quartiers Vous êtes aimé Vous devez Vous poser Cette question Pourquoi Qu'est-ce qui pousse Qu'est-ce qui amène Les gens N'est-ce pas De vous aimer Si Vous n'avez pas La réponse A cette question Alors Vous allez vivre Avec les gens Mais sans pour autant Comprendre pourquoi Ces gens-là Vous aiment Il y a des gens Qui peuvent Vous aimer Parce que Vous êtes Un bon conseiller N'est-ce pas Vous êtes un bon conseiller De leur vie Et quand Ces gens-là Considèrent Que tu conseilles Mieux Alors Ils vous aiment Disant que C'est un bon conseiller Quand j'ai des problèmes N'est-ce pas Quand je vais M'égarer Quand j'agis mal C'est Ce papa-là Qui me conseille Alors là C'est une joie Pour vous Parce qu'il y a Quelqu'un Qui vous aime Parce que Vous êtes là Pour lui produire Des conseils Mais si par exemple Les gens vous aiment Parce que Vous savez Comment n'est-ce pas Vous influencez A faire les mâles Là vous êtes malheureux Là vous êtes malheureux Parce que Quelqu'un peut vous aimer Parce que vous conseillez mieux Quelqu'un peut vous aimer Bon Soit Parce que Vous les soutenez Soit Vous soutenez Les mâles Qu'ils posent Dans la société Soit Vous soutenez Les biens Qu'ils posent A la société Alors Que direz-vous De cet homme Qui vous soutient Parce que Bon Il vous soutient Alors que Vous vous demeurez Dans le mal Donc lui Il est là Pour vous encourager A faire le mal Alors Un homme comme ça S'attache à vous Je pense que C'est un dangereux Moi je crois Que chacun de nous Sur la terre Doit se poser Des questions Et la question Elle est posée Comme je le disais Tantôt Qu'est-ce qui amène Les gens De vous aimer Pourquoi les gens Vous aiment Est-ce que les gens Vous aiment Parce que vous êtes Un bon conseiller Ou les gens Vous aiment Parce que Vous soutenez Les mâles Parce que Chacun de nous Est à l'aise Lorsqu'il est aussi A côté d'une autre Personne Qui le met aussi A l'aise Si par exemple Que moi j'agis mal Et je suis à côté De quelqu'un N'est-ce pas Qui me reproche Qui me dit Que non pasteur Ce que vous avez fait N'est pas bon Si j'ai un bon cœur Si je comprends Qu'un homme Qui me reproche Qui me montre La voie Que je dois suivre C'est un homme C'est un homme Sur qui je dois M'attacher C'est un homme Que je dois m'aimer Alors c'est que là Je sais raisonner Mais il y a des gens Qui se séparent Facilement N'est-ce pas De ceux Qui leur font Des remarques Voilà Parce que lui Est là Seulement pour me Faire des remarques Et à tout moment Il est là Pour me reprocher Alors je me retire C'est pourquoi Je disais Que chacun de nous Doit raisonner Doit réfléchir Qu'est-ce qui amène Les gens N'est-ce pas A vous aimer Et les versets disaient Ce que vous voulez Que les hommes Fassent pour vous Faites-les de même Pour eux C'est-à-dire Si vous voulez Être encouragé Par les hommes C'est que vous aussi Vous devez encourager Les hommes Si vous voulez Être aimé C'est que vous Devez aussi aimer Si vous voulez Qu'on vous donne Des bons conseils C'est que vous aussi Vous devez prodiguer Des bons conseils Si vous voulez Que les gens Vous obéissent C'est que vous devez Aussi obéir aux hommes Si vous voulez Que les gens N'est-ce pas Vous pardonnent Si vous voulez Que les gens Vous pardonnent C'est que vous aussi Vous devez pardonner Donc Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Et la Bible dit que c'est la loi. Ça, c'est une loi. Et c'est une règle d'or. Parce que je ne peux pas souhaiter, n'est-ce pas, que les gens me soutiennent, que les gens m'encouragent, que les gens m'obéissent, que les gens me pardonnent. Alors que moi, je ne fais pas cela aux hommes. C'est que là, je ne suis pas sincère devant Dieu. Alors, je dois chercher à savoir, n'est-ce pas, ce qui amène, ce qui influence les gens, ce qui attire les gens à m'aimer. Et si je trouve la réponse que je suis aimé, n'est-ce pas, parce que je produis des bons conseils, alors là, je ne dois pas lâcher ce que je fais. Mais si je comprends que je suis aimé parce que je soutiens les mâles, parce que je suis là, je suis en train de l'influencer à faire les mâles, je leur donne des conseils, des conseils pleins, n'est-ce pas, des malignités, et des conseils qui leur permettent, n'est-ce pas, de s'enfoncer au mal, c'est que là, je dois changer ma position. Pourquoi tu es entouré et pourquoi tu es aimé ? Si tu es aimé parce que toi, tu crains Dieu, et que ces gens-là s'approchent de toi pour bénéficier de ta part, c'est que toi, tu reçois des dieux, alors c'est que là, tu es une source de bénédiction. Mais si tu es entouré de gens, tu es aimé, n'est-ce pas, parce que toi, tu prends les hommes et tu les amènes aux fétiches, tu leur montres les féticheurs qui sont capables de leur apporter la bénédiction, c'est que là, tu es malheureux. Alors, je veux me répéter que chacun de nous doit se poser cette question, ce qui amène les gens à vous aimer, pourquoi les gens vous aiment. Les gens vous aiment parce que vous êtes utiles devant Dieu, les gens vous aiment parce qu'ils vous trouvent un homme honnête, ou les gens vous aiment parce que vous êtes là pour soutenir. Alors, si vous soutenez les mâles, et c'est ce qui influence les gens à vous aimer, c'est que vous devez vous répentir parce que vous allez tuer beaucoup de personnes, vous serez un fond conseiller et vous allez détruire les vies humaines. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, nous nous référons toujours au verset, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Le deuxième principe, c'est que vous devez développer les qualités qui sont en vous et étouffer les erreurs. Développer les qualités et étouffer les erreurs. Dieu nous a créés avec des qualités. La nature nous impose des défauts. Mais il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a une personne sur la terre qui n'a que des défauts, qui n'a pas de qualités. Je doute. Je doute parce qu'il est vraiment difficile que l'homme soit à 100%, à 100% une mauvaise personne. Je ne pense pas. Je crois qu'en l'homme, il y a des qualités et il y a aussi des défauts. Et c'est la nature humaine qui nous impose les défauts. Alors, le deuxième principe dit que vous devez développer les qualités et vous devez étouffer les défauts, étouffer les erreurs. Je vais partir par des exemples. Il faut développer la vérité. N'est-ce pas ? Vous devez développer la vérité. C'est-à-dire, vous développez. Vous vivez sur la terre pour soutenir la vérité, pour dire la vérité. Et vous étouffez les massanges. Vous développez la vérité. Vous étouffez les massanges. Vous devez développer la patience, par exemple. Parce qu'un homme patient, c'est un homme qui arrive à la bénédiction. Un homme patient n'échoue pas. Un homme patient est une personne qui comprend que ce que je n'ai pas aujourd'hui, demain, Dieu me le donnera. Mais quand tu es impatient, n'est-ce pas ? Tu peux abandonner Dieu et tu peux consulter les fétichères. Tu peux consulter les fétichères. Tu peux faire n'importe quoi pour trouver l'argent. Donc, développer les qualités et étouffer les défauts. Développer la vérité. Développer la patience. Développer la maîtrise. Développer l'honnêteté. Étouffer les massanges. Étouffer le péché. Étouffer les mépris. Si vous ne développez pas la qualité, vous aurez la difficulté de vivre dans la société. Parce que les hommes, le monde a besoin des gens qui ont des qualités. Ce sont des qualités, n'est-ce pas, qui vont permettre aux gens de vous suivre. Et Dieu peut faire de vous un leader. Un leader dans votre école, par exemple, dans votre salle de classe. Et si tu es étudiant, étudiante, écolier ou élève, Dieu peut faire de toi un leader. Pas un leader reconnu à l'école, mais un leader simplement parce que tu as des qualités. Quand les collègues voient ces qualités, n'est-ce pas, ils s'approchent sans problème. Les qualités peuvent permettre aux gens de vous suivre. Par les qualités, vous pouvez sauver les vies humaines. Par les qualités, n'est-ce pas, vous pouvez résoudre les conflits. Par les qualités, n'est-ce pas, vous pouvez faire sortir un homme du péché parce que vous avez des qualités. C'est-à-dire, vous avez des qualités et ces qualités-là deviennent, n'est-ce pas, un enseignement pour les gens qui vous connaissent, pour les gens qui vous voient, pour les gens avec qui vous travaillez, pour les gens avec qui vous étudiez. Donc, chacun de nous est obligé de développer les qualités et d'étouffer les défauts, d'étouffer les erreurs. Je vais me répéter que dans la vie de l'homme, il y a des qualités et il y a des défauts. Mais vous savez, lorsque les qualités sont développées, les défauts deviennent presque invisibles. Parce qu'il y a développement des qualités. Mais il y a des gens qui vivent mal, n'est-ce pas ? Il est tenté d'étouffer les qualités, mais il laisse croître les défauts. Or, si les défauts deviennent de plus en plus visibles, c'est que la société va vous qualifier. La société va vous qualifier. Un jour, on vous dira que non, c'est un impudique. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est lié, c'est ce qui est lié dans votre vie. Oh non, c'est un menteur. Donc, c'est ce qui est lié dans votre vie. Mais ce que le Seigneur vous demande, c'est le développement de vos qualités. Vous développez les qualités et vous étouffez les défauts. Et vous pouvez comprendre cela dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Vous allez jusqu'au 22, je disais Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'à 22. La Bible sépare les choses. La Bible parle des fruits de l'esprit et il parle aussi des fruits des œuvres de la chair. Il y a les œuvres de la chair. Et il y a aussi les œuvres de l'esprit. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 16 de Galates chapitre 5? Dans le verset 16, la Bible dit, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, si vous marchez selon l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit va vous permettre, parce que vous marchez selon l'esprit, le Saint-Esprit va vous permettre, n'est-ce pas, de développer les qualités. Et laissez-moi un peu, entre les deux parenthèses, essayer d'expliquer la marche en esprit. Marcher dans l'esprit ne veut pas dire que l'homme devienne un esprit. Non. Marcher en esprit veut dire obéir à la parole de Dieu. Si vous obéissez à la parole de Dieu, c'est que vous marchez en esprit. Parce que la parole dont vous obéissez est un esprit. La parole est esprit. Dieu est la parole. La parole est Dieu. Donc, la parole est esprit. Alors, quand j'obéis à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Je prends un exemple. Lorsque ma chair m'influence à un jurier, et moi je sais qu'un jurier est un péché, et moi j'obéis à Dieu, je refuse d'un jurier, j'ai marché selon l'esprit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi à la chair, mais j'ai obéi à l'esprit. Et quand on obéit à l'esprit, c'est que le Saint-Esprit maintenant va jouer son rôle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant vous donner la facilité que vos qualités soient développées. Et lorsque les qualités sont développées, vous êtes une bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Et d'ailleurs, vous deviendrez pour votre entourage un modèle. Un modèle! Un modèle que les gens vont se mettre à suivre. Et si vous êtes un modèle, comme je le disais tantôt, vous allez sauver les mariages. Prenons un exemple. Si votre mariage est un modèle pour les autres, c'est que vous allez sauver aussi beaucoup de mariages. Si vous êtes marié, un homme marié, une femme mariée, vous êtes fidèle par rapport à votre femme, fidèle par rapport à votre mari. C'est que le mari sera un modèle pour les autres, n'est-ce pas? Pour les autres hommes mariés. Et la femme aussi sera un modèle aussi pour les autres femmes mariées. Mais ce qui va créer, ce qui va favoriser cela, c'est le développement des qualités. Vous devez développer les qualités. Prenons un exemple. Et quand vous marchez pendant trois ans, par exemple, et qu'à la première année, vous démerriez dans les massonges. Maintenant, trois ans après, vous êtes toujours dans les massonges. Je sais que vous n'avez pas développé les qualités. N'est-ce pas? Vous avez laissé croître les défauts. Or, Dieu nous appelle à développer les qualités et à étouffer les erreurs. Et quelques qualités que je venais de citer, là, sont des qualités de base. La vérité. La vérité. Tout homme qui vit sur la terre doit développer la notion de la vérité. Et quelqu'un qui développe la notion de la vérité, c'est quelqu'un qui dit toujours la vérité. C'est-à-dire, il a la difficulté de mentir. Et là, je veux dire clairement qu'il y a aussi des païens qui vivent comme cela. Il y a aussi des païens qui vivent comme cela. C'est-à-dire, c'est un païen. Il ne connaît pas encore Dieu dans sa vie. Mais dans sa façon, dans sa culture, dans sa façon de voir et de comprendre les choses, il a la culture, il a la notion de la vérité. Quand il parle, il dit la vérité. C'est-à-dire, il n'est pas habitué, n'est-ce pas, à mentir. Et je disais aussi qu'il faut développer la patience. Il y a des gens qui ont manqué la patience et qui aujourd'hui sont tentés de pleurer. C'est-à-dire, il était pressé dans la vie. On est né, on peut naître ensemble, mais on n'a pas la même vie. N'est-ce pas ? Celui qui est né avec moi, mon ami, mon camarade, n'est-ce pas ? Il peut être béni avant moi. N'est-ce pas ? Il peut avoir l'argent avant moi. Alors moi, je suis appelé, n'est-ce pas, à avoir là la patience. La patience est une qualité qu'il faut développer. Parce qu'un homme patient finit toujours à vaincre. Un homme patient, il finit toujours par voir là la main des dieux. Et je parlais aussi de la maîtrise. Il faut développer la maîtrise. Si vous n'avez pas de la maîtrise, alors vous vous mettez en colère. Mais vous pouvez tuer quelqu'un. Vous pouvez tuer quelqu'un. Vous pouvez ingérer même votre femme à la place publique. Vous pouvez faire un dégât à la place publique simplement parce que vous n'avez pas de maîtrise. Donc la maîtrise est une qualité qu'il faut développer. La maîtrise est une qualité qu'il faut développer. Si vous n'avez pas la maîtrise, mon frère, vous pouvez vous bagarrer même à la place publique comme ça. Et les gens vont s'étonner. Les gens vont dire des choses comme « C'est un papa que moi je connaissais. Un papa responsable. Mais pourquoi le papa va-t-il se battre à la place publique comme ça ? » Le papa s'est mis en colère. Le papa n'a pas de la maîtrise. Et cette manque de maîtrise lui a poussé, n'est-ce pas, à se bagarrer à la place publique. Il faut développer la vérité, développer la patience, développer la maîtrise, développer l'honnêteté. Il faut être honnête dans la vie. Il faut développer la bonté. Il faut développer les sérieux. Donc il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, les bonnes qualités que nous devons développer pour être utiles sur la terre. Si vous comprenez ces choses, n'est-ce pas, vous serez une bénédiction pour l'entourage. Si vous priez quelque part, vous serez une bénédiction dans votre église. Si vous êtes marié, vous serez une bénédiction pour votre femme. Vous serez aussi une bénédiction pour votre mari. Vous serez une bénédiction pour vos collègues à l'école, pour vos amis. Vous serez aussi une bénédiction pour vos propres enfants. Vous serez aussi une bénédiction à compter de votre pasteur. Vous serez aussi une bénédiction à compter de votre patron au travail. Vous serez aussi une bénédiction dans votre famille. Parce que lorsque les qualités sont développées, n'est-ce pas, vous allez... Donc c'est une marche qui vous amène vers la sagesse. Parce qu'un homme sage, c'est un homme qui a des qualités. Un homme sage, c'est un homme qui sait parler, un homme qui sait agir, n'est-ce pas, un homme qui sait répondre, un homme qui sait donner des solutions aux problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sagesse s'il n'y a pas de développement de qualité. Mais il y a sagesse s'il y a développement de qualité. Et le troisième principe, c'est là où je vais me limiter pour aujourd'hui. Nous allons continuer la fois prochaine. Le troisième principe, ne soit pas entouré de mauvaises personnes. Ne sois jamais entouré de mauvaises personnes. Ça, il faut le noter. Il faut bien le comprendre. Ne sois jamais entouré de mauvaises personnes. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mères. Écoutez, si tu ne sais pas comment on vole, mais tu te fais ami d'un voleur, même après dix ans, tu vas voler. Je parle de l'amitié. Tu ne sais pas comment voler. N'est-ce pas? Mais tu t'attaches à un voleur. Ce sont des voleurs qui t'entourent. Un jour, tu vas voler. Parce que le voleur n'aura pas un autre enseignement à te donner. Il te parlera du vol. Il va te dire que ça fait vingt ans que nous sommes en train de voler. On ne nous a jamais attrapés. Le voleur te dira que non, nous avons des protections. Quand nous volons, nous sommes des invisibles. On ne nous voit pas. Nous faisons nos activités de vol dans les calmes. Nous terminons. Ça fait dix ans. Et pendant que vous vivez à côté de ces voleurs, un jour, cet enseignement-là, n'est-ce pas, va prendre place dans votre cœur. Et un jour, on vous appellera, vous aussi, voleurs. Un homme qui vit dans la fidélité et qui est entouré des hommes infidèles, il deviendra aussi infidèle. Parce que la Bible ne trompe pas les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mères. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle finit toujours, n'est-ce pas, par s'accomplir. Tu ne peux pas être entouré de mauvaises personnes. Ne sois pas entouré de tous ceux qui conseillent mal. Ne sois pas entouré de tous ceux qui influencent dans les mâles. Ne sois pas entouré. Sinon, tu auras un enseignement, n'est-ce pas, contraire à l'enseignement que tu as récit de ton père biologique ou de ton père spirituel. Vous savez, lorsque Adam avait péché, là nous sommes dans Genèse 3, Adam a péché, vous connaissez l'histoire d'Adam, comment il a mangé les fruits de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'Ève a mangé les fruits, il a cédé à son mari. Et quand Dieu est venu, Dieu a posé quelques questions à Adam. Il a posé la première question, il a dit, Adam, où es-tu? Adam va répondre que je me suis caché. Mais pourquoi tu vas te cacher? Il dit, parce que je suis nu. Maintenant, Dieu va lui poser la troisième question. Qui t'a appris que tu es nu? Et ça, c'est fondamental. Qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire, moi, ton Dieu, je ne t'ai jamais enseigné que tu étais nu. Je ne t'ai jamais dit cela. Alors, dis-moi, celui qui t'a appris, celui qui t'a enseigné, qui est celui qui t'a ouvert les yeux? Qui est celui qui t'a fait comprendre que cette position-là dans laquelle tu te retrouves, ça s'appelle la nudité? Parce que moi, je ne t'avais jamais dit cela. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu es entouré de mauvaises personnes, tu recevras d'un enseignement contraire, soit à un enseignement que tu as reçu de ton père biologique ou un enseignement que tu as reçu de ton père spirituel. Et c'est cela le cas d'Adam. C'est-à-dire, Adam et Ève, ils ont cédé, n'est-ce pas, à l'enseignement de Satan. Parce que Satan les avait flattés, Satan leur disait, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux, connaissant les biens et les mals. Et l'homme, non, la femme et son mari, n'est-ce pas, ils ont préféré, n'est-ce pas, ils ont préféré devenir comme des dieux, connaissant les biens et les mals. Mais cet enseignement-là ne venait pas des dieux. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des malheurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans des difficultés. Il y a aujourd'hui des gens qui souffrent simplement parce qu'ils sont mal entourés. Ils sont mal entourés. Écoutez, un homme normal, c'est un homme qui est prêt, n'est-ce pas, à prendre des fermes décisions. Les décisions, n'est-ce pas, qui vous amènent à se séparer, n'est-ce pas, à un mauvais. C'est l'entourage. Parce que l'entourage crée, l'entourage fabrique l'homme. L'homme est le fruit de son entourage. L'homme est le fruit de son entourage. Si tu ne sais pas comment mépriser, tu auras aussi la difficulté, n'est-ce pas, la difficulté que tu sois avec ceux qui méprisent. Tu auras la difficulté, tu ne sauras pas. Mais si, n'est-ce pas, tu donnes le temps, tu donnes une année, tu donnes deux ans, n'est-ce pas, ce que ton entourage fait, c'est ce que tu vas aussi faire un jour. Et la Bible dit dans les versets que nous avons lits tout à l'heure là, dans Matthieu chapitre 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les les mêmes pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et là, vous allez bien vivre dans la société. Vous vivrez bien dans la société. Ce sont des règles. Nous allons énumérer règle par règle. Aujourd'hui, je pense que je viens d'énumérer trois simplement. Et la fois prochaine, nous allons continuer petit à petit, parce que nous en avons encore sur notre feuille. Nous en avons encore. Je voudrais juste rappeler que je parlais de quelques principes utiles à la vie. Quelques principes qui peuvent vous aider, n'est-ce pas, à bien vivre sur la terre. Le premier principe, je disais, vous devez vous poser la question suivante. « Qu'est-ce qui amène les gens à vous aimer ? » Qu'est-ce qui attire les gens vers vous ? C'est parce que vous êtes une bonne personne ou c'est parce que vous êtes une mauvaise personne qui soutient les mâles ? Et, deuxième principe, je disais, il faut développer les qualités et étouffer les défauts. Et si vous développez les qualités, vous devenez un modèle à suivre. Un modèle. Un modèle que les autres vont imiter. Et vous serez aussi une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Et le troisième principe, je disais, ne sois pas entouré de mauvaises personnes. Les personnes qui conseillent mal, les personnes qui poussent toujours au mal, les personnes qui vous donnent des enseignements contraires aux enseignements que vous avez reçus, peut-être que de votre père spirituel ou de votre père biologique. Les enseignements que vous avez, par exemple, reçus de vos tutaires. Et, pour aujourd'hui, retenez ces trois principes que Dieu nous prête vie. Le mardi prochain, nous allons continuer. Comme je l'ai toujours dit, que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons un programme à l'Église. L'Église dont le Seigneur nous a fait grâce de diriger. Nous avons un programme de l'opération que nous appelons opération achat parcelle. Je disais tantôt qu'autrefois, nous étions sous les mangués. Autrefois, on était sous les mangués. Autrefois, on priait à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut construire pour Dieu, qu'il faut améliorer les lieux, n'est-ce pas, dans lesquels nous venons pour rencontrer Dieu. Et si le Seigneur vous met à cœur, vous pouvez nous aider, vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, en nous appelant dans les 00243, 00243, 99, 99, 29, 538. Je vais me répéter, 00243, 80, 19, 29, 538. Et je pense que les numéros aussi se retrouvent sur le bas de vos petits écrans. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour contribuer avec n'importe quel montant, selon vos possibilités, selon que le Seigneur vous le met à cœur. Et à Kinshasa, nous sommes sur l'avenir Ikelemba, la fois passée, je me suis trompé, j'avais donné une fausse commune. Nous sommes sur l'avenir Ikelemba, numéro 35, dans la commune de Kassavobo. Si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez nous voir. Si vous nous suivez en dehors, n'est-ce pas, de Kinshasa, vous êtes dans un pays africain, vous êtes en Europe, en Asie, en Océanie, vous êtes quelque part, vous pouvez entrer en contact avec nous dans ces numéros-là. Vous pouvez nous parler de votre contribution pour l'opération Achat Parcelle. Je sais que Dieu ne va pas vous oublier. Je voudrais prier pour vous. Seigneur, Dieu, je bénis ma soeur, mon frère, n'est-ce pas, qui a eu l'occasion de nous suivre aujourd'hui, afin que les trois principes, ici, Seigneur, soient sémés dans son cœur et que ce même principe produise aussi des fruits dignes de la répentance. Nous voulons, Seigneur, que chacun de nous se pose la question de savoir ce qui amène les gens, n'est-ce pas, pourquoi, pourquoi est-ce que les gens vont l'aimer et que chacun de nous, Seigneur, soit capable de développer les qualités et étouffer les défauts et que chacun de nous évite, n'est-ce pas, d'être entouré par les mauvaises personnes. Seigneur, parmi ceux qui m'ont suivi, s'il y a des malades, que tu les guérisses et que tu donnes solution à tout celui qui a un problème quelconque. Que ta grâce abonde et surabonde sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada